Le plan de la présentation Je vais vous faire une introduction Qui va parler de l'historique du projet C'est un projet qui date de 2008 Et qui est en plusieurs volets Par la suite, je vais faire la phase 1 On va parler de l'élaboration d'une grille d'indicateurs de développement durable pour les villes Donc par la suite, on va passer comme tel au classement des 25 plus grandes villes du Québec Et je pense que c'est là qu'il y a plus de réaction, je dirais Parce qu'on va comparer des villes Et ça, des fois, ça crée certaines attentes ou certaines réactions Donc vous allez voir On va parler de l'analyse des classements et de la mise à jour Il y a une mise à jour qui va être en cours bientôt Et on va passer aux avenues de recherche et à la conclusion générale Donc si je regarde le projet Ce projet-là a commencé en 2008 Par l'élaboration d'une grille d'indicateurs de développement durable, des IDD Et en 2010, on a procédé au classement 2012, la mise à jour Et 2013, c'est les avenues de recherche qui s'en viennent Donc c'est vraiment le plan de la présentation On a décidé de vous présenter C'est la première fois qu'on le fait On a décidé de vous présenter la présentation ou le projet au complet Donc ça allait impliquer de couper certaines parties Parce qu'habituellement, c'est, je dirais, deux ou trois présentations De 30 à 45 minutes Nous allons avoir vraiment le portrait global Donc si on regarde la phase 1 La phase 1 a commencé à l'été 2008 J'ai mon collègue des HEC, Paul Lannoy Qui m'a téléphoné, je me souviens de ça Et qui m'a dit, écoute, Georges, tu es économiste et en études urbaines J'aimerais ça qu'on fasse un palmarès des villes québécoises en termes de développement durable Et on avait un budget avec le Cyrano Et là, on s'est dit, ça va être facile On va prendre des classements qui ont été faits dans d'autres villes Ou dans d'autres endroits Et on va faire la même recette Et on s'est aperçu finalement que ça ne marchait pas comme ça Que la recette ne s'appliquait pas très bien Pour la raison suivante, c'est qu'en recensant les travaux réalisés au Canada Par exemple en Ontario, aux États-Unis, au Royaume-Uni On a fait le constat suivant C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de consensus au niveau des indicateurs Et là, quand je dis pas de consensus, vous allez voir ce que ça veut dire Vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas d'entente à savoir quels indicateurs on devrait utiliser Donc, étant donné ceci, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un premier article sur la sélection des indicateurs de développement durable pour les villes Donc, le premier papier qui est apparu est un papier qui a été publié dans la revue Ecological Indicators Et c'est un papier qui a été beaucoup cité et pour lequel j'ai eu beaucoup de demandes Étant donné que, probablement à cause du manque de consensus Probablement que c'est à cause de ça Et aussi parce que c'était un papier qui donnait une méthode de sélection, si vous voulez Qui permettait de dire comment choisir les indicateurs Donc, ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a recensé 23 études d'expérience territoriale Avec des grilles d'indicateurs de développement durable Et parmi ces 23 études-là, on a fait une analyse du nombre, du choix des indicateurs, de la nature des indicateurs Et au total, on a trouvé une liste de 188 indicateurs dans les 23 études Et après ça, on a identifié 29 indicateurs qui nous permettraient de faire le classement des villes québécoises Donc ici, vous avez les études ici Je pense qu'elles ne sont pas toutes là, il en manque peut-être quelques-unes, mais quoi qu'il en soit Ce qu'on peut voir ici, c'est que dans les études les plus importantes et à travers la recension Les études ne s'entendent même pas sur le nombre d'indicateurs Donc, par exemple, ici vous avez 10 indicateurs qu'on utilise dans cette étude-là sur les villes européennes Ici, vous avez jusqu'à 86 Donc, quel nombre devrait-on choisir? C'est quoi le bon nombre d'indicateurs de façon à mesurer l'évolution en développement durable? Ça, c'était pas clair Ensuite de ça, c'est vraiment le punch du premier papier Ou un des punch, en tout cas C'est que l'absence de consensus se reflète sur le choix à la nature des indicateurs Il y a 50 % des indicateurs qui ont été recensés dans les 23 études Qui ont été utilisés dans une étude seulement Ça, c'est pas peu dire Comme si je vous disais, on a un sujet précis, on choisit des indicateurs Et là, la moitié des études, la moitié des indicateurs ne sont cités qu'une fois Et si on va plus loin, il y a 72 % qui sont spécifiques à deux études ou moins Et 83 % à trois études ou moins Donc, on peut vraiment ici voir le manque de consensus quant au choix des indicateurs Donc, la question ici qu'on se pose, c'est pourquoi constituer une liste réduite d'IDD? C'est-à-dire, pourquoi on n'aurait pas tout simplement pris les 188 indicateurs Et puis dire, bon, on va tous les vendre? Bien évidemment, ça cause un problème en termes de collecte de données Et ça crée un problème aussi au niveau Excusez-moi Au niveau de l'accessibilité au public de ces indicateurs-là Si je vous dis demain matin qu'on va classer les vides avec 188 indicateurs Ça va commencer à être un peu compliqué à expliquer pourquoi ceux-là Et là, on va avoir des classements à plus finir Qui vont être découpés selon les différents indicateurs que vous allez avoir Donc, ce qu'on voulait faire aussi en termes de listes réduites C'était d'établir un minimum de cohérence dans l'évaluation du développement durable C'est-à-dire qu'on voulait avoir une espèce de point commun entre les villes De façon à ce que les villes puissent avoir des grilles communes et se comparer, si vous voulez On voulait aussi éviter l'utilisation du concept à des fins politiques ou de marketing Donc, ça, on s'est aperçu beaucoup de ça C'est que les villes, quand on allait souvent sur leur site C'est qu'ils avaient eux-mêmes établi des grilles d'indicateurs Mais c'était des grilles d'indicateurs qui les faisaient bien paraître Donc, peut-être qu'on en a parlé un peu tantôt Évidemment, c'était un peu normal Mais en termes de comparaison, ce n'est pas évident d'utiliser, de comparer à ce moment-là L'autre chose, c'est qu'on veut un arbitrage qui est nécessaire entre les exigences scientifiques La mise en place de politiques et la diffusion publique Donc, c'est ce qu'on voit ici On voit que, évidemment, si on va aller au point de vue scientifique Il faudrait aller avec une liste d'indicateurs très, très précise et souvent très longue Mais quand c'est le temps d'établir des politiques ou de diffuser les indicateurs Donc, nous, on a visé à faire un compromis entre ces différents aspects Donc, comment constituer une liste réduite d'indicateurs permettant de comparer les villes ? Donc, en fonction de la littérature scientifique traitant des indicateurs On a appliqué trois principaux critères de sélection aux 188 indicateurs Donc, il y avait des indicateurs, je dirais, un peu secondaires Mais si on regarde le big picture, je dirais que les principaux critères sont la fréquence d'utilisation C'est-à-dire qu'on voulait avoir des indicateurs qui étaient le plus fréquemment utilisés De façon à établir un consensus, justement, sur quel indicateur utiliser Donc, la fréquence, pour nous, est importante On visait aussi, et ça c'est très important, à avoir une représentation de la distribution des 188 indicateurs Selon les dimensions et les sous-dimensions du développement durable Ça, je vais expliquer dans quelques intents ce que ça veut dire Mais ce que ça veut dire, en gros, c'est que si on prend les 188 indicateurs Évidemment, vous allez avoir quelque chose d'exhaustif qui va être très large Et qui va couvrir pas mal tout ce qu'on a à couvrir Et ça, ça serait facile à faire, OK ? Donc, nous, ce qu'on vise à avoir, c'est avoir une liste réduite Une liste parcimonieuse Mais c'est que cette liste-là devrait refléter Les dimensions et les sous-dimensions qui ont été couvertes par les 188 indicateurs Troisièmement, on vise à avoir une liste qui est opérationnelle C'est-à-dire qu'on a des données qui vont être disponibles et quantifiables Donc, c'était vraiment les trois critères qu'on a utilisés Donc, si je regarde la distribution des 188 indicateurs selon les dimensions du développement durable On a été capable de classer ces indicateurs-là selon différentes dimensions Ce qu'on a fait, c'est qu'on sait, c'est un travail de recherche qui a été fait avec trois autres chercheurs Et en ce moment, il y a d'autres chercheurs qui sont impliqués C'est qu'on s'est assis séparément On a pris les indicateurs, on les a classés Et là, ça a été long, je me souviens de ce jour-là C'est qu'on s'est ensuite assis Et là, on a discuté de l'endroit où on devait les classer dans les dimensions Donc, le développement durable Et là, je suis persuadé que ce n'est pas une nouvelle pour vous Ça allie les dimensions environnementales, sociales et économiques Et là, ce qu'on va voir tantôt C'est que nous, on a réalisé à un moment donné que pour plusieurs personnes, plusieurs décideurs même Le développement durable, c'était surtout environnemental et économique Et le social était souvent évacué Donc, tantôt qu'on va voir le premier papier Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre vraiment en opposition le fait de classer les villes en environnement Versus d'intégrer les autres dimensions Et on va voir que certaines villes qui se disent ou qu'on peut estimer comme des temps durables Ne le sont peut-être pas autant qu'on pourrait le penser si on considère toutes les dimensions à la fois Donc, le message ici, c'est vraiment de dire que le développement durable, ça doit intégrer les trois dimensions dont on parle Donc, le développement durable se situe ici Et là, si vous êtes seulement environ vert et social Ça concerne la vivabilité, c'est-à-dire que c'est vivable Et par exemple, l'équité va concerner le social et l'économique et voilà Donc, si on regarde les résultats de la première étude Les résultats de la première étude nous ont permis de choisir 29 IDD C'est-à-dire 29 indicateurs Et ces 29 indicateurs-là permettaient de couvrir ou de faire le plus possible une réflexion De reproduire les pourcentages qu'on avait avec les 188 indicateurs initiaux Donc, les ITD sont communs à au moins quatre études ou expériences Donc, les 29 IDD qu'on a choisis ou les indicateurs qu'on a choisis étaient communs à au moins quatre études ou plus Donc, entre autres, celui qui était le plus choisi, je pense, c'était le taux de chômage en passant Je pense qu'il était dans neuf études Celui-là, il était là Et on avait une liste d'indicateurs qui était vraiment utilisée plus fréquemment, si vous voulez Et il y en a 29 qui sont communs à au moins quatre études ou expériences 17 % Donc, qui se situe dans le 17 % les plus utilisés Vous vous souvenez tantôt qu'on avait dit qu'il y avait 83 % des indicateurs qui étaient utilisés dans trois études ou moins Dans trois, deux ou un Les indicateurs permettent de la reproduction, de la distribution des 188 et des indicateurs recensés Notamment aux intersections et des dimensions constitutives du développement durable Donc, si on regarde ce que ça veut dire Ce que ça veut dire, c'est que si on divise, que nous, ce qu'on vit, c'est comme une cible Ce que vous visez avoir, c'est le centre Idéalement, ce que vous voulez avoir, c'est des indicateurs qui reflètent les trois dimensions à la fois Donc, ça, c'est comme, en anglais, le bullseye, si vous voulez Nous, on vise vraiment à avoir ces intersections-là Qui vont venir couvrir deux ou les trois dimensions à la fois Donc, si on regarde ça ici, ce que ça donne Si on regarde la distribution des 188 indicateurs en termes de pourcentage Vous avez les dimensions vivables, équitables, etc. Vous avez les pourcentages ici Et si vous aviez la même distribution avec 29 indicateurs, vous auriez obtenu ces chiffres-là ici Et nous, ce qu'on obtient, c'est 5 versus 5.8 7 versus 8 4 versus 3.2 Et 7,6.2 Donc, finalement, la distribution réelle des ITD qu'on a obtenue Est très similaire à celle qu'on aurait obtenue avec les mêmes pourcentages pour les indicateurs au complet Donc, là, vous avez les indicateurs retenus Écoutez, donc, vous avez le taux de criminalité Vous avez le coût de la vie, le taux d'activité La qualité des cours d'eau Quantité de déchets domestiques La question sur le recyclage Vous avez le ratio population en revenus élevés, revenus faibles, etc. Donc, on voit ici que ça touche vraiment à toutes les dimensions Les dimensions économiques, sociales et environnementales Donc, si on fait une synthèse de la phase 1 On peut dire que malgré une certaine part de subjectivité Parce qu'évidemment, le problème avec ça, c'est que le choix ne se fait pas de lui-même Et vous allez voir, dans les étapes subséquentes, ce qu'on va viser à faire, c'est d'utiliser des méthodes statistiques assez poussées D'analyse factorielle ou en composantes principales De façon à avoir un manque de données beaucoup plus large Qui va venir faire que les indicateurs, ou le choix des indicateurs, le choix de l'agrégation Ce dont on va parler tantôt, va se faire de façon peut-être moins subjective Plus objective Donc, malgré une certaine part de subjectivité, l'exercice a permis d'établir une liste d'IDD de base Couvrant les dimensions et les sous-dimensions du développement durable On a eu une liste d'indicateurs pertinents et reconnus Une liste d'indicateurs qui évitait qu'on puisse utiliser le concept à des fins politiques ou des fins marketing Étant donné qu'on était complètement indépendants, on n'avait rien à gagner ici C'était vraiment un exercice objectif On a eu une liste qui permet de comparer des villes afin qu'elles visent un certain niveau de performance Puis une liste qui tend à rendre compatibles les stratégies de développement durable des différents paliers du gouvernement Ça ici, c'est un problème dans le sens où ce qu'on veut finalement, c'est d'avoir une liste commune Et peut-être d'avoir certains ajustements Mais aussi de façon à avoir une certaine uniformité De façon à ce qu'on puisse comparer et discuter des performances des villes en général Donc ça, ça termine la phase 1 Donc cette phase 1-là a pris du temps Ça a pris, je dirais, une année peut-être Ça a été long Ça a été long de lire les études, de faire les recensements d'indicateurs, de les classer Ensuite de ça, de trouver une méthode qui permettait de faire tout ça Donc ça a été assez long Et à la fin de ça, je reviens au point de départ Le point de départ, c'était de faire un classement des villes Et là, un an plus tard, on s'est dit, on fait-tu le classement? Et là, ça a été, il y a eu des délais comme d'habitude en recherche universitaire Et là, on a fait le classement des villes Et là, c'est sûr que le plaisir commence Et donc, on fait un palmarès des 25 plus grandes villes du Québec en termes de population Donc une fois les indicateurs identifiés On a cherché à s'en servir de façon à faire un palmarès Et ça, c'est dans un contexte où plusieurs villes ont adopté des politiques et des pratiques de développement durable Donc évidemment, tout ça s'inscrit dans un contexte où les villes posent des gestes, ont des actions, des politiques Et là, elles vont souvent s'auto-évaluer, souvent de façon très bonne, je dirais Évidemment, il y a un biais ici Mais nous, ce qu'on visait à faire, c'était vraiment de comparer dans un contexte où les villes le faisaient elles-mêmes Donc pour plusieurs, le développement durable est essentiellement associé aux seules préoccupations environnementales Donc vraiment, encore une fois, ce qu'on va viser à faire, ce qu'on va faire dans les indicateurs et les indices C'est qu'on va séparer le développement durable en environnement versus le socio-économique Et là, ce que vous allez voir, vous allez voir que certaines villes qui sont très fortes en environnement Et là, ça peut vous surprendre, on va voir que Montréal, entre autres Montréal arrive première étant donné des questions de transport en commun et de densité de population On va voir que quand on ajoute la dimension socio-économique, ça ne va pas trop bien Donc ça chute fortement au classement Et c'est la même chose pour plusieurs villes Et là, ce qu'on va pouvoir voir en faisant ça aussi On va pouvoir voir qu'il y a une asymétrie très forte entre la dimension environnementale et socio-économique Ce qui fait que les villes au total vont compenser un aspect pour un autre de façon à remonter dans le classement Donc là, je vous donne un peu un aperçu de ce qui s'en vient Donc, c'est bon Donc, on a publié un deuxième papier, OK, avec mon co-auteur, juste Rajan Nusson, qui est ici ce soir Et c'était sur le classement lui-même Et ça a été publié dans une revue qui s'appelle la Revue canadienne de recherche urbaine Canadian Journal of Urban Research, en bas canadien Et cet article-là, après avoir été soumis, a été révisé avec beaucoup de révisions Et le résultat final, c'est ce que je vous présente ce soir Donc, on applique une grille d'IDD aux 25 plus grandes villes québécoises Et on va classer les villes selon différentes méthodes Vous allez voir ce que ça veut dire Comme je viens de vous dire, il y a une démonstration d'une asymétrie entre les résultats environnementaux et socio-économiques des villes étudiées Et on va identifier, à l'aide de diagrammes en radar, les principaux facteurs qui ont influencé les résultats Donc, évidemment, moi ce soir, je ne peux pas vous présenter tous les diagrammes Excusez-moi Je ne peux pas vous présenter tous les diagrammes Mais si vous allez voir le cahier de recherche du Cyrano ou l'article publié Vous allez voir, comme on dit, qu'il y a des comparaisons qui sont faites avec des diagrammes en radar De façon à déterminer les facteurs importants qui sont derrière le succès ou l'insuccès des villes Et la bonne nouvelle pour vous, je suis content que ce soit le cas, c'est que la Ville de Québec, ça fait beaucoup mon affaire La Ville de Québec, étant donné que je présente ici, c'est que la Ville de Québec va être très bonne Vous allez voir que la Ville de Québec, c'est une ville qui se carre, entre guillemets, très fort dans tous les domaines Donc, évidemment, j'aurais été malheureux de vous dire le contraire Mais ça va être ce qui va se passer ce soir Donc, le choix des villes Donc, quand on a choisi les villes, on a décidé de choisir les villes de 40 000 habitants et plus En raison de la disponibilité des données Donc, c'est ce qu'on a fait Trois grandes catégories On a établi des catégories selon les villes-centres Les villes de Québec et Montréal sont les deux villes en question, en passant Les villes de banlieue, exemple Lévis-Laval Et les villes régionales Et ça, ces catégories-là sont venues plus exactement de l'arbitrage qui était fait au niveau de la revue où il y a eu la publication Au début, on faisait moins de catégories On a établi des catégories Parce que, justement, évidemment, c'est toujours la même chose On va vous dire comment comparer des villes Donc, on a dit, bon, on va les comparer en catégories Et des fois, on va les mettre toutes ensemble Donc, les villes régionales, je disais, Sherbrooke et Trois-Rivières Donc, les 25 villes analysées Vous avez Québec, Montréal Vous avez 11 villes de banlieue Les 8 urbains de rapports-ci Les villes régionales, 12 villes régionales Donc, vous avez toutes les villes ici Si jamais vous êtes d'une ville en particulier, il y a des bonnes chances que vous êtes là-dedans Donc, le choix des indicateurs On a décidé de prendre les mêmes 29 indicateurs qu'on avait choisis dans le premier volet Évidemment, on a fait tout le travail précédent Afin de se rendre là Donc, on a décidé de prendre les indicateurs Et donc, après une analyse statistique plus poussée des données On a repéré, on a permis d'éviter des protéines de double comptage Et de corrélation entre les indicateurs sélectionnés Donc, on s'est aperçu Et là, c'est probablement la nature même de la recherche Que les 29 indicateurs Premièrement, il y en a pour lesquels les données, ce n'était pas évident Il n'y en avait pas Et on s'est aperçu aussi qu'il y a 20 indicateurs Qui pouvaient faire le travail Beaucoup, très similairement au 29 Donc, c'était comme un aveu de dire que 29, c'était peut-être un peu trop Et un aveu de dire qu'il y avait peut-être des données qu'on n'avait pas Donc, mais par contre, les 20 font vraiment un bon travail Et couvrent essentiellement les mêmes dimensions et sous-dimensions du développement durable Tels qu'il a défini tantôt Compte tenu des perceptions associées au développement durable pour les villes Des dégâts environnement versus qualité de vie On a décidé à la fin On ne va pas décider, ça s'est fait tout seul En réalité, il y avait 10 indicateurs environnementaux et 10 indicateurs socio-économiques Vous avez les indicateurs Là, si vous voulez voir plus de détails Bon, c'est les mêmes que tantôt Sauf qu'il y en a 9 qui ont disparu La méthodologie Donc, évidemment, ce qu'on vise à faire ici C'est d'avoir des données qui sont standardisées Donc, des données centrées réduites Donc, des données qui sont indépendantes des échelles et des unités Parce qu'à la fin, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à construire des indices Et pour construire des indices, il va falloir agréger tout ça Donc, évidemment, je prépare les indicateurs et je pourrais faire des classements selon chaque indicateur Et là, vous auriez un paquet de classements D'ailleurs, je me souviens, à un moment donné, quand le classement était sorti, on avait eu des interviews Et là, on nous demandait, chaque ville nous téléphonait Dites-nous où nous sommes bons, où nous sommes mauvais Et là, chaque ville, il fallait que j'allais voir dans les fichiers Excel Et là, je dis bon, ok Chaque ville veut savoir vraiment pour chaque cas Donc, nous, on a tenté d'éviter ça Évidemment, ça va être un genre de catalogue, ok Mais si vous êtes intéressé, je peux vous donner plus en détail où les villes se situent Donc, nous, on a cherché à agréger les indicateurs en indices Bon, là, évidemment, on tombe encore dans les problèmes Et ça, c'est des problèmes qui sont très connus et très bien décrits par l'OCDE, ok C'est comment, et là, il y a quelque chose qui est mis en tête L'OCDE a publié un classement, à un moment donné, sur le Happy Index Je ne sais pas trop quoi, Happy Life Index ou whatever Et là, ils ont fait ça pour tous les pays du monde Et là, à la fin, ils ont donné seulement des indicateurs séparés Ils ont refusé d'agréger de façon à dire que tel pays était meilleur qu'un autre En termes de qualité de vie ou de bonheur, si vous voulez Et là, ils disaient qu'ils refusaient d'agréger Parce que la notion d'agrégation nécessite nécessairement de faire un choix Et là, on disait, on ne voulait pas faire ce choix-là Donc, nous, on a fait ce choix-là, on a essayé d'agréger, ok Pour le meilleur et pour le pire, ok Donc, l'agrégation des indicateurs se fait tout simplement en faisant une espèce de sommation standardisée Ici, et permet d'observer des tendances générales Et là, je souligne le mot « général » aussi, ok Parce que, évidemment, tout ça est sujet à un choix qu'on a fait Et ça permet d'avoir des tendances vraiment générales Donc, deux indices environnementaux et socio-économiques, donc E et SE La pondération est égale pour chaque indicateur Donc, dans l'agrégation, on prend ce cas de plus simple, on pondère également chaque indicateur Et ça, c'est un point qui était ressorti dans l'étude de l'OCDE C'est-à-dire, est-ce qu'on devrait surpondérer ou sous-pondérer certains indicateurs? Donc, la réponse, dans notre cas, c'est non, ok On a décidé finalement de pondérer simplement les indicateurs également Et, par contre, le problème qu'il y a ici, c'est qu'il y a une possibilité de compensation entre les indicateurs composant chaque indice, ok Donc, ce que vous voyez ici, c'est que les indicateurs vont être sommés Et si tu es très bon dans un domaine plutôt que dans l'autre, ça se peut que ça compense quelque part C'est ce que vous allez voir tantôt, ok Donc, afin de tester la robustesse de la méthode d'agrégation choisie, on a décidé d'utiliser une méthode alternative d'agrégation Donc, la méthode alternative d'agrégation qu'on a choisie, c'est une méthode qui est associée à la règle de Borda C'est-à-dire qu'au lieu de simplement permettre une compensation entre les indicateurs à travers les indices, ok On a choisi de faire une méthode qui va tenir compte des classements relatifs Et qui va ne considérer que les rangs relatifs de chaque ville pour chaque indicateur et pour chaque indice, ok Donc, ce qu'on va faire finalement, c'est qu'on va classer les villes selon des classements Et ensuite de ça, on va faire la sommation des classements des villes de façon à avoir un chiffre ou un nombre, ok Et à ce moment-là, plus ce chiffre-là est bas, meilleur vous êtes Donc, une ville qui serait première en environnement et première en socio-économique, elle aurait un chiffre égal à 2, ok Donc, plus le chiffre est élevé, bien plus vous descendez au classement, ok Donc, c'est exactement ce qu'on a fait Donc, évidemment, il y a une certaine compensation, mais moins que dans le cas de la sommation Donc, ça, ça nous permet de faire un classement général qui permet d'identifier une asymétrie entre les indices environnementaux et socio-économiques Un classement spécifique des villes de banlieue et des villes régionales Ça permet d'examiner les différences entre les indices E et SE selon les catégories de villes, ok Et les diagrammes en radar, encore une fois, ça permet d'identifier les facteurs qui sont à l'origine des forces ou des faiblesses des indices environnementaux et socio-économiques Donc, là, on arrive dans le vif du sujet, je dirais Parce que souvent qu'on présente ça, c'est vraiment ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est de voir où les villes se situent, ok Les palmarès, moi, je préfère le mot classement Disons que c'est un palmarès, comme les chansons Donc, vous avez en haut toutes les villes qui sont positives Et là, vous avez différents cas, vous avez des villes qui sont négatives, qui sont en bas de la moyenne, ok Et là, dans les villes, vous avez différents types Vous avez des villes où vous avez la dimension socio-économique et environnementale qui vont être positives à la fois C'est-à-dire en haut de la moyenne dans les deux Des villes qui vont compenser un score environnemental faible par un score en socio-économique élevé Donc, entre autres, une ville comme Blainville, si je me souviens bien, est une ville qui se carrait fort en termes socio-économiques Parce que quand tu arrives là-bas, évidemment, il y a des parcs, il n'y a pas de criminalité, etc. Mais en environnement, c'est moins bon, peut-être un peu, ok Surtout au niveau de l'utilisation de la voiture et des transports en commun, ok Donc, souvent, les villes de ce type-là, c'est genre type ville de banlieue, je dirais Ensuite de ça, des villes où le score environnemental va compenser le score socio-économique Et vous avez Montréal, vous avez le verre que Montréal, ici, en environnement, c'est très bon pour trois facteurs principaux, je pense La densité, le transport en commun, parce qu'il y a le métro, ok Évidemment, la nature de la bête fait que ça, ça arrive Mais en termes socio-économiques, je pense que ça arrive 22e, à peu près sur 25e, ok Et ça, ce n'est pas surprenant non plus, ok Donc, mais quand même, vous avez quand même des villes qui s'installent dans différents endroits Et là, ici, à la queue, vous avez des villes qui vont avoir des scores négatifs ou en bas de la moyenne dans les deux dimensions Sans commentaire Et des villes qui vont avoir un SE ou un E négatif et qui vont être au total négatives Donc, autrement dit, ils vont avoir une dimension, ici, qui va être tellement faible Que même si tu as une dimension positive, ça va pousser vers le bas Donc, le classement général, c'est peut-être la diapo qui intéresse le plus le monde La meilleure ville dans le classement Et ça, c'est le classement avec la méthode de base La ville qui score la meilleure J'utilise le mot «score » parce que c'est utilisé beaucoup dans ce domaine-là Même en français C'est la ville de Blainville Et là, on voit que la ville de Blainville, c'est une ville qui, en socio-économique, est très, très forte, ok Un score élevé Et en environnement, bien, on voit qu'il y a en bas de la moyenne Et ensuite, ça, vous avez les dollars des ormeaux Et là, vous avez différents cas de villes Et là, évidemment, ce soir, je vais vous parler de Québec plus parce que je suis à Québec Au début, je ne voulais pas le faire Et après ça, je me suis dit, bien, les jeunes en salle, bonne chance qu'ils soient de Québec J'ai dit, on va en parler Et je vais m'attarder à Québec et Montréal Parce que c'est la seule comparaison qu'on peut faire, c'est entre les deux villes, ok Sinon, tout le reste, c'est d'autres genres de comparaisons Mais au général, ça donnerait quelque chose comme ça Et là, vous avez Québec et Montréal Et là, on voit tout de suite quelque chose à Paris Je dis que Québec est positif dans les deux Alors que Montréal, wow, c'est ce que je vous ai dit précédemment Montréal est très, très forte au niveau environnemental Et même à l'intérieur de ça, vous allez voir que le problème avec Montréal C'est que c'est une ville qui est très, très peu homogène Les indicateurs varient dans toutes les directions, ok Alors que Québec, c'est probablement la plus homogène de tout le classement Vous allez voir quand on va faire des diagrammes en radar Alors que Québec, c'est comme, vous allez voir tantôt, là, c'est très régulier comme performance Une performance comme à un bon rythme dans tous les domaines, finalement Je vais continuer Et là, le dernier au classement, pour ceux qui s'intéressent Les Shawinigan, Saint-Jérôme, Trois-Rivières, Roi-Noranda Je ne sais pas s'il y a des surprises ou non, intuitivement C'est encore en terre, encore une fois Donc là, ce classement général des 25 villes avec la règle de Borda Donc ça, c'est un classement qui est utilisé afin d'éviter un peu le problème de compensation Qu'on avait parlé, dont on avait discuté au début, ok Et là, ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que c'est très robuste, selon ces deux règles-là, ok Et la preuve que c'est robuste, c'est que les trois tiers Écoutez, c'est quand même un peu surprenant En tout cas, c'est robuste, c'est clair C'est que les trois tiers se maintiennent C'est-à-dire que toutes les villes qui sont dans les rangs 1 à 9 restent dans les rangs 1 à 9 Les villes de 10 à 17 restent dans les rangs 10 à 17 Et 18 à 25 restent dans les 18 à 25, ok Donc, peu importe la méthode qu'on utilise La place ou le classement des villes est relativement stable, je dirais Évidemment, une ville pourrait dire, mais moi, je pense que cette méthode-là plutôt que l'autre Ça va mieux paraître, grand bien lui le fasse, ok Donc, je continue Donc, Québec versus Montréal Donc, étant donné qu'on ne peut pas le faire au hockey, on va le faire dans le domaine du développement durable, ok Donc, on s'aperçoit que Québec arrive sixième Et là, sixième, c'est selon le premier classement, je crois, oui, c'est ça Et Montréal arrive quinzième malgré un indice environnemental légèrement plus faible, ok Donc, Montréal en environnement, ici, on s'aperçoit, va beaucoup monter Ou avoir un score très élevé étant donné l'importance du transport en commun qui est accordé dans l'étude, ok Évidemment, tout ça, c'est par capitale Donc, par capitale, évidemment, Montréal, après m'avoir d'hiver, c'est gros, l'été de la pollution, etc. Mais si tu regardes en termes par capitale, le transport en commun, c'est très, très bénéfique Dans le cadre des préventages obtenus ici Donc, Montréal compense un indice socio-économique très faible par un indice environnemental élevé Grosse surprise, ok Québec a de bonnes performances sur tous les plans Donc, encore une fois, les facteurs influençant les indices sont précisés dans l'analyse des diagrammes en radar Vous allez voir tantôt Ok, les villes de banlieue, si on regarde le classement des villes de banlieue Donc, ce qu'on doit noter, si on regarde des généralités C'est que pour les villes de banlieue, l'indice socio-économique est positif pour la majorité Donc, dans 7 villes sur 11, vous avez un indice socio-économique qui est en haut de la moyenne Ce sont aussi des villes normalement qui ont des revenus plus élevés Ok, et on regarde du côté environnemental, c'est généralement négatif pour la majorité, c'est-à-dire 8 sur 11 Ok, donc ça, c'est vraiment les deux généralités qu'on peut avoir ici Vous avez des villes en queue de peloton ici qui, encore une fois, ont des pointages plus négatifs dans les deux dimensions Vous avez des villes qui vont compenser, dont les deux premières ici Le classement des villes régionales, c'est une autre typologie Le classement des villes régionales, l'indice socio-économique négatif pour la majorité Donc, elles sont socio-économiquement plus faibles Les meilleures doivent leur position à leur indice environnemental Donc, le message ici, c'est-à-dire que les villes régionales de l'échantillon, au point de vue socio-économique, ça a une performance plus faible Ok, et quand elles réussissent à devenir meilleures, c'est vraiment dû à leur indice environnemental qui vient compenser leur performance socio-économique qui est plus faible Donc, la meilleure ville ici, c'est Sherbrooke Et vous avez Gatineau ici, en tout peloton Évidemment, vous avez Shawinigan qui était derrière tantôt Donc, l'analyse des diagrammes en radar Donc, un diagramme en radar, c'est ça C'est une espèce de virus, quasiment Donc, vous avez ici, pour le domaine environnemental, la ville de Québec est en rouge Regardez le beau cercle que vous avez ici C'est vraiment phénoménal C'est vraiment un phénomène de voir une telle irrégularité dans tous les domaines Il n'y a pas un domaine où Québec va dire qu'il va être beaucoup meilleur Alors que Montréal, vraiment, on a un profil beaucoup plus accidenté Donc, vous allez avoir des indices où on va voir que ça va, ou des indicateurs où ça va être très fort Donc, le taux de possession d'automobiles est plus faible, transport en commun, etc. Et ça, les données là-dessus sont très claires Les villes comme Montréal, le taux d'utilisation de transport en commun étant donné la disponibilité et la densité, c'est beaucoup plus élevé Et plus on s'éloigne de Montréal, si je prends celle-là, et ça diminue très 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 rapidement pour le transport en commun Donc, l'automobile et le taux de possession de l'automobile, c'est la même chose Donc, c'est ce que vous avez ici, donc le bleu versus le rouge Donc, et ça, c'est pour l'environnement Et si je le fais pour le facteur socio-économique Québec, encore une fois, est pas mal homogène On voit que peut-être un peu moins, je dirais, mais quand même Il y a des hauts scores ici dans l'indicateur SE1 Que je ne sais plus c'est quoi, peu importe Donc, le message ici, c'est de voir que Québec est plus homogène Et que Montréal, là, ça varie vraiment beaucoup Avec une performance influencée négativement par le taux de chômage Le revenu médian et le taux de criminalité Ok? Donc, on voit ici que c'est On voit vraiment, c'est quoi la caractéristique propre de Québec C'est vraiment d'être homogène dans pas mal tous les domaines Donc, si on fait la synthèse de la phase 2 L'utilisation des classements comme moyen de comparaison est pour faire sortir 3 éléments 3 choses Il y a une asymétrie entre l'environnement et le socio-économique Même pour les villes les plus durables Tantôt, je vous ai dit que les meilleures villes C'était Blinville et DDO, je crois Et ces villes-là, elles ont un score négatif en environnement Et très positif en socio-économique Donc, ce qu'on s'aperçoit ici Et là, tantôt, je vais en parler aussi C'est-à-dire, est-ce qu'on devrait ne pas considérer Que tu dois avoir une note de passage dans les deux ? Donc, est-ce que tu dois avoir une compensation ? Ça, c'est une question importante Donc, tantôt, je vais parler de ça plus en détail Parce que là, ça a devenu un peu plus compliqué C'est comme passer des examens Quand je faisais un doctorat des examens de synthèse Tu dois passer micro-économie et macro-économie Et si tu n'en passes pas un, tu coudes C'est la même chose avec ça Est-ce qu'on ne devrait pas faire ce genre d'affaire-là ? Je ne sais pas, on en discute Donc, c'est la même chose ici Les villes de banlieue ont des bons scores socio-économiques Versus les villes régionales avec des mauvais scores socio-économiques Et on peut voir les facteurs influenciants des résultats Évidemment, dans les papiers, c'est beaucoup plus détaillé Il existe des limites méthodologiques souvent inévitables Écoutez, on doit faire un choix d'indicateur Et on doit décider comment agréger Et ça, on n'en sort pas Que ça soit Georges Tanguay ou l'OCDE ou n'importe qui Quand tu fais ce genre d'exercice-là, c'est la nature de la bête, c'est ça Tu fais le choix ou tu n'en fais pas Pour l'agrégation, ça c'est clair Pour les contraintes au niveau des données Il y a des fois où on peut avoir des données régionales Et qui vont concerner plusieurs villes à la fois Des fois, il y a des données qui ne sont pas disponibles au niveau des villes Et ça, c'est un peu... Ce n'est pas idéal Il peut y avoir compensation possible entre les indicateurs composant les indices Et ça, évidemment, on en sort ou on n'en sort pas Dépendamment encore d'une fois du choix qu'on va faire Je pense que c'est peut-être là qu'il y a peut-être le plus à faire ou à discuter En termes de qu'est-ce qu'on doit permettre comme compensation Et c'est pas même si on discutait dans la phase numéro 3 Qui arrive juste là Donc, les mises à jour et discussions des classements Bon Évidemment, c'est la première fois que je présente le projet au complet Et là, on présente tous les volets Mais l'année passée, j'ai présenté au CRAD Je me souviens même de la date, le 9 décembre, je crois Et j'ai présenté seulement la phase, pas mal la phase de classement D'après ce que je me souviens Et c'était beaucoup plus court mais plus détaillé, je dirais Est-ce qu'on est concentré sur quelque chose ? Et là, évidemment, à chaque fois qu'on a présenté des affaires Dans des conférences québécoises, nord-américaines ou internationales C'est vraiment un projet qui a roulé beaucoup On a eu des discussions Et ça suscite des discussions et des réactions, comme je l'ai dit précédemment Et surtout au Québec Je sais que j'ai fait des interviews encore une fois à la radio Ça allait dans tous les sens Donc, est-ce qu'on peut faire des comparaisons intra-interville ? J'ai eu des collègues, quand on a discuté Donc, mon collègue Mario Carie, qui est juste là On a eu une discussion assez animée quand je l'ai présentée Tout ceci était très amical, par ailleurs Et on peut dire, est-ce qu'on peut comparer des villes ? La réponse, c'est oui et non C'est tellement moins que c'est fait, selon moi Mais il faut que ça soit bien fait, ça c'est clair Et évidemment, je suis conscient que ce n'est pas idéal Puis est-ce qu'on peut comparer une ville entre elles ? Bien là, si on ne peut pas le faire, on a un problème Donc, est-ce que tu peux te comparer à toi-même ? Ça, je pense que oui Donc, le mérite des indicateurs et des indices Un peu, c'est à certains égards Ça serait de mesurer ta performance Et de voir comment tu évolues dans le temps, minimalement Est-ce qu'on va permettre une compensation entre les indicateurs et les indices ? Encore une fois, comment on va agréger et pondérer tout ça ? Donc, la phase 3, elle est terminée, je dirais Non, elle n'est pas terminée, elle est en cours On a écrit un rapport de discussion pour le Cyrano Et le rapport de discussion pour le Cyrano est disponible sur le site du Cyrano Donc, c'est facile à avoir Et c'est un rapport qui vise à discuter quoi faire, comment le faire, etc. Donc, là, ce qui est prévu à l'agenda Et là, la conférence ici, c'est vraiment le botte d'envoi Vous êtes très bon au football, on parle de football C'est vraiment le botte d'envoi de la discussion sur comment faire les prochains classements, etc. Et probablement que la conférence de ce soir, de la même format ou un autre Va être présentée à Montréal en janvier probablement De façon à avoir encore plus de monde Et par la suite, on est supposé faire un atelier ou une présentation Beaucoup plus avec un groupe restreint de décideurs De façon à ce que les décideurs discutent avec nous Ils nous disent, ça sert de l'allure, ça sert pas de l'allure, etc. Évidemment, nous, on est très ouverts, là, ok ? Donc, du moment qu'ils ne viennent pas biaiser ce qu'on veut faire, ok ? Donc, on est supposé faire ça en plusieurs étapes De façon à procéder à une mise à jour éventuelle Donc, si vous êtes intéressés, voici, faites ma publicité, ok ? Donc, c'est ce que je disais, le Cyrano, le rapport de discussion Et là, c'est le rapport d'été, je ne sais pas trop quoi Sur le site du Cyrano, c'est facile à trouver L'objectif principal, soulever les problèmes minéraux L'utilisation d'indicateurs et d'indices de développement durable Aux fins de discussion Deuxième classement, ça, c'est ce qui s'en vient Et on veut en discuter avant de procéder au deuxième classement Une mise à jour partielle des données du premier classement En fonction des statistiques les plus récentes Donc, évidemment, les données de recensement ont changé Le premier classement, c'était basé sur 2006 Et depuis ce temps-là, il va y avoir d'autres indicateurs Avec d'autres données Donc, s'il y a une mise à jour de 13 indicateurs Dont trois indicateurs qui sont modifiés On ajoute un indicateur Évidemment, pour comparer les classements dans le temps On ne pourra pas faire... On va devoir utiliser les mêmes qu'au début Mais le prochain classement va être... Il va y avoir un classement basé sur les indicateurs précédents Un classement basé sur les indicateurs nouveaux, je dirais Qui va permettre de faire dans cinq ans Une comparaison avec le nouveau Et on va encore faire le lien avec l'ancien Donc, c'est la seule façon qu'on peut faire Donc, ici, on va avoir onze indicateurs environnementaux Et dix indicateurs socio-économiques Donc, les verts ici, c'est les nouveaux indicateurs qui ont été changés Ou les nouveaux Donc, on voit ici qu'on s'est attardé à l'eau plus particulièrement Je ne sais pas si... La première présentation que j'ai eue au CRAD Il y a quelqu'un de la ville de Québec qui a venu me voir à ce sujet-là J'ai eu des courriels échangés, etc. Et là, on a discuté de l'eau Il semblerait qu'on avait un problème d'eau On a réglé notre problème d'eau, je crois On verra bien Donc, en termes de discussion Les enjeux Quels sont les quatre principaux enjeux? Comparaison des classements Comparaison des villes Compensation entre les indicateurs Agrégation et pondération Donc, là, je vais regarder ça rapidement avec vous On arrive vers la fin, je crois Ok Ça, c'est la diapo la plus compliquée, je dirais Donc, là, ce que vous avez, c'est le premier classement Le deuxième classement Vous avez comment les villes évoluent Québec, globalement, est amélioré Selon ce qu'on voit ici Et c'est le cas de Montréal aussi Ok Et on voit dans le cas des deux Qu'est-ce qui s'est passé C'est que l'environnement s'est amélioré Mais que le socio-économique s'est détérioré Ok Donc, on verra le phénomène de compensation apparaître ici Ok Et là, vous avez Évidemment, c'est un peu compliqué C'est une très belle diapo, ça c'est tant dit Donc, vous avez toutes sortes de situations possibles Et là, c'est vraiment là, je pense Quand j'en discutais avec juste précédemment Comment tu fais pour évoluer le programme en matière de développement durable Est-ce que ça se pourrait que tout le monde est moins bon qu'auparavant Mais que tu as monté au classement La réponse est oui Est-ce que tu es meilleur qu'auparavant? Je ne suis pas sûr C'est comme si tout le monde courait moins vite Mais toi, tu cours un petit peu plus vite encore Ok Donc ça, ce n'est pas évident Donc, pour avoir un meilleur classement relatif Donc, le classement, il peut arriver n'importe quoi en réalité Si je prends Saint-Jean-sur-Richelieu Elle a diminué Mais globalement, sa note en a augmenté Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça? Donc là, ce n'est pas évident Donc, les villes, évidemment Je pense que ça fait penser au palmarès des pays Je renseigne ça dans mon cours de développement durable Quand tu regardes le Canada Le Canada en développement durable, ça arrive tout le temps Sixième, septième, huitième Et quand tu regardes, les gens disent Ah oui, on est si bons que ça Ah oui, on est si bons que ça Et là, on se targue de ça Alors qu'en réalité, ce classement-là, c'est un classement relatif Parce qu'on n'a pas atteint nos objectifs Mais on est encore mieux que les autres, ok? Donc, c'est la même chose avec ça Autrement dit, est-ce que tu dois te regarder par rapport aux autres? Est-ce que se comparer, se consoler? C'est comme ça qu'on dit Quand on compare, on se console Et quand on se regarde, on se désole? On se désole C'est quand on se regarde, on se désole Et quand on se compare, on se console Donc, des fois, c'est ce qu'on dit Ok C'est bon, un peu d'humour D'avoir un classement relatif Est-ce que le but, c'est d'améliorer le score global? Le problème avec améliorer le score global, c'est que tu peux avoir un gros problème Ça se peut que ton score global augmente alors que tu as une dimension dans laquelle tu es toujours aussi mauvais qu'auparavant Mais soudainement, tu as eu plein de risques que tu as donné chez vous Et la situation socio-économique est beaucoup meilleure Ok Je prendrais l'exemple des En urbain, on parle des «gated communities » Ok, c'est des communautés fermées avec des barrières Et ça va bien quand tu regardes à l'intérieur de ça Il n'y a pas de problème, ok Regarde, tu sors de là, ce n'est pas durable, ok Donc, c'est la même chose avec ça Le score global, est-ce que c'est une bonne chose? Et finalement, là, je ne sais pas si on devrait faire ça comme ça Est-ce qu'on ne devrait pas regarder les deux dimensions à la fois? Et encore une fois, ce que je n'ai pas mentionné ce soir, c'est que j'aurais pu séparer ça en trois En fait, sociale, économique et environnementale Là, on l'a juste fait en deux pour simplifier les choses, ok Donc, est-ce que tu ne devrais pas t'améliorer dans les deux? Donc, tous ceux-là qui ont deux flèches par en haut, j'en ai-tu? Château-Gay, on voit que Château-Gay, évidemment, ça s'améliorer grandement grâce à ça Je pense que c'est le seul, c'est le seul? Tu as une autre diapo? Peu importe, donc vous comprenez le topo, ok Donc, ça, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Je ne sais pas, peut-être que vous allez pouvoir me le dire La comparaison des villes Bon, encore une fois, je reviens là-dessus Les villes sont-elles comparables? Québec versus Brassard Vous allez me dire, bien non, Québec, ça ne se compare pas à Brassard Mais il y a des gens qui vous dirait que Québec ne se compare pas à Montréal Je n'en suis pas, mais il y en a un qui dirait ça, ok Alors, est-ce que ça se compare? Est-ce que même deux villes de taille, de la même taille se compare? Peut-être que non Peut-être qu'il faudrait faire, tu sais, c'est un classement C'est quelque chose qu'un exercice qui a toujours des problèmes de ce type-là Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe des enjeux communs Mais il y a des questions d'échelle, ok Les enjeux sont les mêmes, je crois, ok, souvent Mais évidemment, le problème du logement à Montréal Et le problème du logement à Québec, disons Le problème du logement à Montréal versus Trois-Rivières Je ne pense pas que c'est la même chose, ok Les types de problèmes ne sont peut-être pas les mêmes selon l'ampleur La possibilité de créer des catégories de villes similaires en utilisant une méthode satisfaite Ok, bon, là, ça, ça tombe dans l'affaire un peu plus compliqué C'est qu'on pourrait créer des catégories de villes similaires Non pas en choisissant de façon arbitraire Il va y avoir des villes centres, des villes de banlieue et des villes régionales Mais simplement en laissant l'ordinateur décider C'est-à-dire que je vais lancer mon paquet de données Et là, ça prend beaucoup de données Et là, je vais tout mettre ça dans une base de données Je vais laisser la corrélation et la causalité faire les liens Et là, on va avoir des espèces de facteurs qui vont ressortir On va avoir une typologie de villes qui va être basée Non pas sur le choix que j'ai fait Mais le choix des méthodes statistiques Bon, là, vous allez voir pour faire ça Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas assez de données en ce moment Donc, il faut élargir la base de données Donc, ça, c'est un projet qu'on a en ce moment, en cours Et là, on en a parlé dans deux secondes Ensuite de ça, sur la compensation entre les indicateurs Les performances exceptionnelles dans des domaines spécifiques peuvent influencer les résultats Donc, encore une fois, on pourrait alors utiliser des méthodes permettant de diminuer les compensations Comme je l'ai fait tantôt en utilisant les rangs Donc, on pourrait faire ça On pourrait faire des notes de passage pour chacun des indicateurs On pourrait dire, tu peux ou tu dois passer chacun d'entre eux Et quand tu ne passes pas, je te pénalise Ça, c'est comme des vrais ou faux dans des examens Il y a des professeurs qui vont savoir de quoi je parle Et quand je te dis, OK, si tu réponds, puis tu te trompes, c'est double pénalité Parce que tu ne peux pas aller à la pêche, OK? C'est la même affaire avec ça, OK? On pourrait faire ce genre d'affaires-là C'est-à-dire, OK, si tu coules une affaire, bien, tu vas te pénaliser C'est-à-dire utiliser non pas quelque chose de linéaire, mais quelque chose de logarithmique, OK? Je vais continuer Donc, l'agrégation et la pédération des indicateurs L'agrégation qu'on a faite ce soir, c'est basé sur le modèle du développement durable C'est-à-dire que j'ai fait une agrégation qui est basée selon les dimensions sociales, économiques et environnementales, OK? Il peut y avoir d'autres formes d'agrégation Le modèle que j'ai utilisé, ce n'est pas le seul modèle qui existe, OK? Donc, on peut avoir des regroupements factoriels basés sur des analyses de corrélation entre des indicateurs Et ça pourrait donner des regroupements selon des approches basées sur la dimension C'est ce qu'on a fait ce soir On pourrait retomber sur la même chose Ça se peut que je fasse une étude et je décide de laisser les statistiques décidées Et que le regroupement de facteurs soit le même que celui-là du développement durable Au tel moment, on aurait un résultat incroyable Parce qu'on validerait statistiquement que le modèle qu'on utilise depuis le début est valide Alors qu'on l'a fait de façon totalement exogène, OK? Donc, moi, je pense que ça, c'est très prometteur Parce qu'on peut faire des regroupements sectoriels C'est-à-dire, c'est quoi selon logements, transports, etc. Et là, on aurait différentes typologies de villes, OK? On pourrait faire une approche selon l'approche des capitaux On va dire selon le capital naturel, le capital construit, etc. Comme le gouvernement du Québec l'a fait Donc, c'est ça qu'on pourrait le faire avec des méthodes statistiques La pondération Est-ce qu'on doit surpondérer ou sous-pondérer les indicateurs en fonction des différents objectifs? Nous, on a décidé de pondérer également les indicateurs Donc, si on change la pondération, ça change les classements, ça c'est clair Donc, la phase 4, les avenues de recherche Donc, ça, c'est un projet que j'ai en ce moment avec Juste et François Desrosiers ici, OK? C'est la création d'une base de données d'indicateurs de développement durable Pour les villes canadiennes de 50 000 habitants et plus Donc, c'est à peu près 110 villes Et ça, je pense que d'ici le temps qu'on ait fini, peut-être que c'est plus que ça De 110 à 125, je ne sais pas encore, OK? Donc, évidemment, là, on aurait un problème Évidemment, le problème de données se pose encore Mais dans nos cartons, on a présentement cette ambition-là, OK? De faire un classement, un classement carrément canadien, OK? Et ça, c'est très ambitieux L'avantage de ça, c'est que ça a beaucoup de données Si tu as beaucoup de données, tu peux faire des analyses factorielles Des analyses beaucoup plus poussées Parce que tu peux avoir des propriétés statistiques qui sont valables seulement dans des grands échantillons Ce qui n'est pas le cas ici avec l'échantillon limité qu'on a, OK? Donc, une fois mesuré et approfondi les performances Comment on va avoir des scores pour toutes les villes Là, je trouve ça très excitant Du coup, vous avez des scores pour toutes les villes Et là, c'est là que c'est encore plus intéressant C'est comment tu peux utiliser les scores ou les pointages obtenus De façon à faire d'autres choses que faire des classements Évidemment, ce que je suis en train de vous dire ici C'est de dire que le pointage ou le score obtenu Pourrait, et là, moi c'est le deuxième point qui m'intéresse surtout Comment pour une ville être durable Et ça, ça n'a pas été fait en ce moment Ça se traduit en termes de rentabilité et de compétitivité Comment une ville durable peut dire Tu sais, j'ai attiré cet iris paribus Toutes choses étrangères par ailleurs Tant de ménages de plus J'ai des valeurs foncières qui ont augmenté Étant donné que je suis durable C'est quoi la valeur d'être durable? Qu'est-ce que ça te donne d'être durable? Donc, comment tu vas attirer des capitaux, des entreprises, etc. Et si on est capable de faire un lien entre le fait d'être durable Et la rentabilité d'une ville, OK? Rentabilité en guillemets, OK? On pourrait démontrer ici que C'est pas quelque chose de strictement vertueux d'être durable, OK? Et s'il y en a qui aiment l'argent, bien, ils feront plus d'argent à ce moment-là en l'étant, OK? Et ça me fait penser qu'il y a un papy qui a un défendant management Où on démontre que les compagnies les plus vertes Ou les plus éthiques sont souvent les meilleures compagnies Et c'est payant de le devenir Donc, ce qu'on essaie de réconcilier, c'est le paradigme Le lieu-paradigme néo-classique ou néo-libéral, capitaliste Et celui de plus à gauche et plus vertueux De dire, vous voulez faire de l'argent? Soyez durables, vous allez en faire Je ne sais pas si ça va marcher, là Pour les compagnies, c'est pour les entreprises, ça fonctionne Comment les performances observées en développement durable Peuvent être expliquées par les actions des villes? Bon, ça c'est peut-être un peu plus compliqué Là, on a un problème d'endogénéité ici C'est-à-dire, pourquoi les villes plus durables On est fondamentalement mieux scorer? Ok? Donc, est-ce que c'est parce qu'ils ont adopté certaines mesures fiscales plutôt que d'autres? C'est quoi les facteurs fondamentaux qui ont créé les scores? Ok? C'est quoi les réglementations? Les décisions d'investissement que les villes ont prises, etc. Ok? Donc, ça, c'est dans nos cartons en ce moment Ça, on m'a d'ici 3 ou 4 ans, 3 ans peut-être Je vais juste me dire Peut-être 3 ans, je pense qu'on devrait peut-être avoir terminé ça Et je pense que je suis juste sur le temps C'est quand même incroyable Conclusion générale En somme, deux aspects importants sont l'analyse des indicateurs et des indices de développement durable Leur élaboration et leur utilisation Ok? On a vu que l'élaboration, c'était complexe Ok? Bon, on n'a pas vu tant que ça Mais si vous lisez le papier, vous allez voir que ce n'est pas de la tarte Ok? Donc, c'est assez complexe On doit certainement avoir une part de subjectivité qui est inévitable à cause des choix nécessaires La subjectivité pouvant toutefois être réduite Avec des méthodes statistiques, peut-être Importance de l'arbitrage entre objectifs et scientifiques Besoin des décideurs et diffusions publiques Donc ça, évidemment, ça Moi, je pense que c'est important que le public soit accessible au public, ce genre d'affaires-là En donnant des conférences comme ce soir Si ça peut rendre plus accessible Et je pense que ça devrait être utilisé de plus en plus Ça me rappelle à un moment donné Quand j'enseigne le cours de Bébat-Duram, encore une fois En Colombie-Britannique, on publie à Je ne sais pas parler combien de temps Les listes des pays pollueurs dans le journal Et je peux vous garantir que ça a un effet statistiquement J'ai plusieurs collègues qui ont fait des études là-dessus Et ça change le comportement Avoir ce genre d'affaires-là Donc, te faire dire que tu n'es pas bon Parce que tu es des actionnaires Ça change quelque chose Te faire dire que tu n'es pas bon Parce que tu as des gens qui vivent dans la ville Ça peut peut-être changer quelque chose En tout cas, on verra bien Évidemment, ce qu'on voudrait C'est que tout le monde soit meilleur Mais je ne sais pas si ça peut arriver Donc, l'importance de l'arbitrage Entre les objectifs scientifiques Besoins des décisions publiques L'importance d'une grille commune d'IDD Pour éviter que ce soit utilisé Le développement durable À des faits marketing ou politiques Pour permettre une comparaison des villes Pour encourager à maintenir un certain niveau de performance Donc, la grille d'indicateur Ça permet de t'auto-évaluer De te comparer Et de t'obliger Quand tu ne donnes pas de valeur à quelque chose La valeur que tu donnes, c'est zéro Ça, c'est un message qu'en économie On donne souvent Il faut donner une certaine mesure Même si c'est imperfait, ça au moins Le DD peut se refléter dans les classements relatifs Mais aussi dans l'amélioration de notre temps Dans la symétrie entre les dimensions du DD Et quant à l'utilisation Une fois mesurées Les performances observées Ont une valeur importante Dans les processus décisionnels Ils peuvent servir à évaluer l'efficacité De certaines mesures politiques À la suite d'une analyse Qui va en relation Les types de bêtises utilisées En matière de DD, les performances et les résultantes Donc ça, on l'a déjà fait en tourisme On a fait le même genre de… On est des indicateurs d'assistance En tourisme Les indicateurs de tourisme durable Et on a développé une méthode Qui permet d'évaluer une politique touristique Et de dire c'est quoi l'impact sur les indicateurs Et de choisir C'est comme une méthode d'évaluation Donc on s'en va dans ce sens-là Depuis, les villes cherchent à maintenir Et attirer des investissements Et une main-d'oeuvre qualifiée sur leur territoire Dans ce contexte, elles ont un avantage À savoir si les efforts qu'elles entreprennent En matière de DD sont rentables En termes d'attractivité Donc ça, c'est où on s'en va en ce moment Et c'est la fin de la présentation Je vous remercie beaucoup